En football, National 2, c'est le carton plein pour le Sporting Club Bastiais. Les Blancs ont rapporté le troisième succès en trois matchs face à la réserve de Lille, hier soir à Fouriani. Mis en difficulté, les joueurs Bastiais ont pu compter sur le soutien du public venu très nombreux. Le compte-rendu avec Pascal Pommier et Tiffé Nurtis-Verea. Patrick Etchimi, titulaire de dernière minute après la blessure de Mesba à l'échauffement. Et même si le Joker va tenir son rang, ce changement bouscule l'organisation prévue. Du coup, le Sporting balbutie son football. A l'image de Bocconiano ici, les Bleus commettent des erreurs. On joue depuis à peine 4 minutes et déjà une première. Grosse, grosse alerte. La deuxième, la voici un quart d'heure plus tard. Un ballon perdu, personne pour arrêter le porteur. A cet instant, Lille va certainement laisser passer sa chance. Dès lors, les Bleus s'installent dans un football poussif et ont bien du mal à déstabiliser la défense nordiste. Ils le feront juste avant la pause où bien des choses sont à rectifier. Il n'était pas possible de pouvoir continuer comme ça. Il fallait, par rapport à tout ce qu'on a démontré depuis pas mal de temps, il fallait qu'on retrouve nos sensations, nos valeurs et qu'on arrive à mettre la pression sur cet adversaire. Message reçu, le Sporting est plus mordant au retour des vestiaires. Et à l'heure de jeu, l'issue du match se joue ici. Un ballon mal dégagé et le portier lillois, Fauchet-Chimi. Bocognano se charge de convertir le pénalty. Les supporters exultent. Ils pousseront leur équipe jusqu'au bout. Une fin de rencontre difficile, mais le résultat est là. Trois matchs, trois victoires.